... Ça a toujours été comme une évidence pour moi, une familiarité étrange avec le fifre. Ce tableau a toujours été inscrit comme la preuve de ce que l'art peut faire. S'il y a un sujet pour le fifre, je crois qu'il traite de la notion de la vérité. La force et la puissance de cette œuvre, c'est avant tout sa prestance, sa présence, qui paraît comme une évidence simple et très claire. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on ne fait pas toujours très attention à ça. C'est une figure isolée et du coup on croit qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est au contraire quelque chose d'entier, d'accompli. C'est un personnage qui est prêt à sortir du tableau. C'est un personnage saturé, vraiment présent, où le prochain pas ne serait plus à l'intérieur du tableau, il serait vraiment à l'extérieur. Il y a une chose à mon avis très importante et aussi peut-être liée à mon travail, C'est ce mouvement qui peut-être est débou, mais on sent la vibration, le mouvement, la grâce du mouvement, le fait qu'il est à la fois perdu, songeur, évasif dans la musique, mais aussi fier pour être vu en tant que jeune musicien. Moi ce que j'observe, que je ressens, c'est une certaine humilité par rapport à la grâce et à l'art de la musique. D'ailleurs le fifre c'est une petite flûte, c'est pas quelque chose de grandiose. Il y a à la fois la fierté d'être présent pour jouer, et également d'être vu, mais aussi cette perte, ce songe dans la musique et dans la dimension intemporelle que la musique comporte. Et ces deux choses qui sont quand même contradictoires, vouloir se présenter, se montrer, mais également se perdre dans un monde spirituel, c'est un conflit que Manet a réussi à joindre dans un seul tableau, ce que je trouve d'une extrême expressivité. Un autre élément qui m'a toujours intéressée dans cette oeuvre, c'est la grande économie que Manet utilise. Avec le moins de moyens, il réussit à apporter le plus. Et c'est ça aussi le sens d'une certaine densité que cette oeuvre possède, notamment dans le choix de couleurs. C'est un choix très restreint. On ne voit que du rouge, du blé outre-mer, très foncé, le doré sur le chapeau. La vérité humaine, la condition humaine ne se passe que dans des petits instants ou des petits traits, que si on arrive à capter, on peut vraiment faire la narration de toute une histoire. Cette sobriété qui me fait également penser d'une manière curieuse aux œuvres, aux sculptures de Giacometti, par exemple, qui sont aussi des figures isolées, mais qui parlent de l'être humain, de la condition humaine. Construire une figure, c'est en quelque sorte comme une architecture, et je dirais que c'est comme bâtir une cathédrale. C'est vraiment tout l'être humain, son âme, son intellect, son anatomie, ses émotions qui passent, qui sont traversées. C'est vraiment un édifice, ce que Manet réussit. Cette œuvre qui fait aussi ressortir cette certaine humilité qui m'est très précieuse, qui m'intéresse beaucoup dans mon travail et à la vie également. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501